Amis bouqueurs et amies bouqueuses, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de ma toute dernière lecture en cours, le livre de Delphine de Vigan, « Nos et moi ». C'est une très belle histoire qui se passe entre Loubertiniac, une jeune adolescente surdouée à qui un de ses professeurs va lui demander de réaliser un exposé et elle va choisir pour thème « Les sans-abris ». Ce qui va la mettre sur la route de Noh, une jeune SDF vraiment qui va l'aider dans son exposé, qui va répondre à ses questions et lui montrer la vie des sans-abris. Voilà, donc là, c'est vraiment le début d'une très très belle amitié puisque Lou, à son domicile avec ses parents, c'est assez compliqué. Il y a un drame qui est survenu un peu auparavant. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué dans sa vie de famille. Et puis, Noh, elle n'a pas du tout de vie de famille, donc elles vont vraiment se soutenir toutes les deux. J'ai beaucoup aimé. Vous allez voir jusqu'où Lou est capable d'aller par amitié. Moi, personnellement, à la fin du livre, j'avais envie de lui coller une claque. Mais bon, ça prouve que son personnage, le personnage que Delphine de Vigan a voulu faire ressortir dans ce livre, elle le fait jusqu'au bout. Donc, c'est très bien. Après, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce livre, c'est qu'on se rend compte de la galère des sans-abris et de leur difficulté à se réinsérer dans la vie et à se sortir de ce mauvais pas qu'il les a mis dans la rue, que ce soit aussi sortir de l'alcool, de la drogue. Très, très compliqué pour eux. Et c'est mis en avant dans ce livre. Donc, c'est pour ça que je l'ai beaucoup apprécié aussi. Je vous conseille vivement. Il se lit vraiment très, très bien. J'ai vraiment beaucoup accroché sur ce livre, contrairement à un autre livre de Delphine de Vigan que j'avais lu, qui était « Rien ne s'oppose à la nuit » où je ne peux pas dire que je n'avais pas accroché, mais j'avais mis plus de temps à rentrer dans l'histoire. Là, on est dans le vif du sujet tout de suite et c'est ce que j'aime aussi dans les livres. Voilà, donc une belle histoire d'amitié à découvrir. N'hésitez pas, c'est une très belle histoire. À bientôt !